Les frères du Sacré-Cœur d'Artabasca ont toujours laissé un grand accès à leurs propriétés. En 2012, une clôture a poussé autour du verger. Mirella Aoun, agronome et chercheure au Centre d'expertise en agriculture biologique du Cégep de Victoriaville, nous explique ce qui s'est passé. Bonjour Mirella! Bonjour Guylaine! Alors, que se passe-t-il à l'intérieur de la clôture du boisé des frères? Bon, ici donc on est dans le verger des frères et ce verger-là, depuis 1881, il y a des pommiers qui poussent ici. Et au fil des années, les parcelles sont grandies et ont pris plus de dimension. On est juste pour le verger, c'est une superficie de 5 hectares. En 2009, les frères ont légué le verger à la ville de Victoriaville et en 2010, et par la suite, dans le fond, la ville a confié la gestion du verger au Centre d'expertise en agriculture biologique, le CETA+, qui est une composante du Cégep de Victoriaville. Alors, en 2010, la transition à l'agriculture biologique a commencé au verger et donc, la transition prend trois ans. Donc, de 2010 à 2013, le verger est cultivé en régie biologique. En 2013, c'était la première récolte de pommes bio ici dans le verger. Donne-nous quelques exemples de ce que ça représente de faire une régie biologique des pommiers. Donc, la régie biologique des pommiers, c'est d'être conscient que traiter le sol et les pommiers d'une façon à respecter, d'une façon la plus naturelle possible. Et donc, nous n'utilisons pas des produits de synthèse. Nous utilisons ce qui est permis selon la certification biologique. Parle-nous de l'équipe. Alors, vous êtes une grosse équipe qui menait des recherches ici. Oui, donc, le CETA, c'est un centre d'expertise en agriculture biologique. Et il oeuvre dans plusieurs domaines de production végétale. Les grandes cultures, les sols, les cultures maraîchères et les cultures fruitières. Donc, on est plusieurs agronomes, biologistes, techniciens, étudiants dans l'équipe. Et dans les différents domaines. Et donc, aussi une équipe en culture fruitière. Et les recherches en pommiculture se passent principalement ici, dans le verger du Boiser des Frères. Mais aussi, on a des essais avec des producteurs à la faire. OK. Puis là, aujourd'hui, c'est jour de plantation. Alors, quelle est la conversion? Quels sont les grands changements que vous avez faits dans le choix des pommiers, par exemple? OK. Donc, ici, nous avons un hectare qui est en plantation depuis 2013. Et on a deux sections. Une section qui est plantée avec des pommiers qu'on appelle des pommiers semi-nains. Et une autre section, un autre demi-hectare avec des pommiers nains. Le but étant de comparer en régie bio les deux systèmes. Et donc, ça consiste à utiliser des portes greffes différents pour obtenir des faits nanisants des arbres. Et donc, dans la section ici qu'on cultive d'une façon intensive, les arbres sont plus collés les uns les autres. Et donc, on utilise des portes greffes qui permettent d'obtenir des arbres plus nains, plus petits et une culture plus dense. Alors que dans l'autre section, nous avons des portes greffes qui donnent de la vigueur à l'arbre. Et donc, les arbres sont plus espacés parce qu'ils vont avoir plus de vigueur. Est-ce qu'il vous arrive d'accueillir des groupes au verger? Oui, en effet, nous avons effectué depuis que le CETAP gère ici le verger, plusieurs journées d'informations, de démonstrations pour les producteurs, les intervenants en agriculture, mais aussi pour le grand public. Notamment l'année passée, nous avons eu une journée grand public, des portes ouvertes, et avec des stations qui nous renseignent le public sur les différents projets qui sont là dans le verger puis qui les sensibilisent à la régie biologique et l'écosystème et la faune auxiliaire, etc. Où sont vendues les pommes que vous récoltez dans le centre de recherche? Donc, on a ici, le CETAP a confié la vente des pommes à un opérateur, M. Joël Roux, qui nous achète la récolte sur l'arbre et il l'accueille. Et elle est vendue juste au kiosque qui est au verger. Et la population peut venir depuis le mois d'août jusqu'au mois de novembre acheter des pommes... Certifiées biologiques. Essues du verger biologique de cet arbre. Alors, nous allons suivre vos recherches pour voir ce qui est applicable à nos petits potagers domestiques. Merci beaucoup, Mme Aoun, pour cet entretien. Merci, Mme Martin.